bonjour chers frères et sœurs en christ bonjour chers frères et sœurs croyant en dieu notre propos ce matin dimanche jour du seigneur va porter sur la cabale juive c'est la véritable cabale parce qu'il y a eu d'autres cabales qui sont venus s'ajouter à cette cabale originelle et qui l'ont dévoyé qui l'ont dénaturé en outre il ya le fait que la vie politique et sociale en europe a toujours été pratiquement hostile aux juifs on a vu la façon dont les juifs ont été expulsés d'espagne par isabelle et son mari la reine isabelle on a vu toute cette persécution contre les juifs dans toute l'europe si bien que les européens n'ont même pas cherché à savoir ce que c'est que la cabale juive ils n'ont même pas cherché à la comprendre quand on veut dit que on a monté un complot contre quelqu'un on utilise en français l'expression on a monté une cabale contre lui tu vois cette expression déjà montre ce que les européens pensaient des juifs mais ici nous allons parler de la véritable cabale la cabale juive parce que à cette cabale juive là certains ésotéristes ils ont ajouté le tarot et ils ont ajouté les horoscopes l'astrologie c'est le cas par exemple d'une organisation qu'on appelle bota europe qui enseigne cela à ses adeptes j'ai rencontré celle de ces adeptes avec qui j'ai échangé mais c'est tout un mélange non seulement des cabales juives mais aussi d'hermétisme et d'ésotérisme mais ici comme je l'ai dit je veux parler de la cabale juive la véritable vous savez que moïse ou bien moshé tel qu'il est appelé en hébreu est à l'origine de la foi des juifs c'est à dire le yavisme ou bien l'héloïsme et les cinq livres qu'il a écrit le pentatech les cinq livres les juifs appellent la torah tout juif apprend la torah tout juif là il étudie la torah c'est à dire les cinq livres génèse exode nombre lévitique de tournome ces cinq livres tout juif apprend ses cinq livres il étudie ses cinq livres maintenant il ya des commentaires de la torah qui sont faits par des rabbins qui sont dans des guides spirituels dans le judaïsme et ça on appelle ça le talent le talmud c'est le regroupement d'enseignements et d'explication de la torah mais cet aspect disons est livresque c'est écrit mais il est dit que la cabale c'est un enseignement qui est donné oralement et que moïse lui-même ou moshe sur vous a reçu cet enseignement de dieu et cet enseignement est transmis de maître à disciple et c'est ça la cabale la cabale veut dire quoi ça veut dire simplement tradition kabbalah ça vient de kabbalah qui veut dire tradition moi aussi c'est indique l'idée des réceptacles de recevoir donc un enseignement est en général cet enseignement est oral cet enseignement porte sur ce qu'on appelle l'arbre kabbalistique ou l'arbre de vie qui part de la couronne mais avant disons qu'il ya un aspect plus haut la couronne qui est appelée qui était donc ils ont la couronne divine est appelée qui était ma va qu'était il ya en fait là il s'offre ou l'un s'offre ou c'est la lumière infinie et avant l'un s'offre ou ya l'un s'offre qui veut dire l'infini et puis avant l'un s'offre il ya à une qui veut des sources qui veut dire elle qui veut dire ça c'est à dire s a n s tandis que c'est dieu dans son est dans son aspect inconnus voilà ça commence par aïn l'inconnu dieu qu'on ne connaît pas qu'on ne peut connaître ensuite c'est inconnue qui s'étend là il s'offre ensuite l'un s'offre devait l'un s'offre à ou qui commence à se manifester maintenant comme lumière infinie et puis maintenant ensuite comme l'homme qui était après qu'était c'est comme s'il ya la descente de la lumière divine c'est une descente de la lumière divine depuis la île l'un s'offre l'un s'offre à ou et puis qu'était jusque à mal coûte qui est considéré comme le royaume mais je vais indiquer les différentes autres étapes cette friotique donc les différents éléments sont appelés séphirote à partir de qu'était qu'était la couronne ensuite okma qui est la sagesse divine donc c'est la descente de la lumière divine de qu'était la couronne la lumière descend à okma la sagesse puis de la sagesse ça va à abina bina disons qui est l'intelligence bina est l'intelligence divine et puis ensuite cette lumière s'en va à essai et celle qui traduit un peu disons la miséricorde ça produit un peu la miséricorde la clémence et puis ensuite ça va à gebourah ou din qu'on appelle aussi din qui veut dire la rigueur la justice la rigueur la justice d'ailleurs le thème din dans les langues sémitiques désigne la religion la rigueur la religion la religion ensuite cette lumière descend maintenant à hod non ça descend d'abord à netza netza qui veut dire disons la victoire ça ramène à la victoire et puis hod à la gloire et puis ensuite ça passe par yod qu'on appelle la base yod c'est la base c'est le fondement mais ce fondement c'est quoi en réalité ce fondement c'est la foi ce fondement c'est la foi la foi l'accueil de la parole divine et puis ensuite maintenant ça va à mal coûte mal coûte qui est disons la base et qui est le royaume j'espère que cela n'est pas trop compliqué pour mes frères chrétiens et pour toute autre personne il fallait qu'on explique ça pour dégager la cabale juive de toutes ces forces cabales ésotériques mêlées de d'oroscopes et autres mais j'ai omis esprès de vous parler d'un élément c'est à dire que entre kéter et hod il y a une autre sephiroth sephira plus donc parce que le singulier c'est sephira le pluriel c'est sephiroth il y a une sephira qu'on appelle Tiferet ou Tiferet Tiferet en fait au centre de l'arbre cabalistique donc tout tourne autour de Tiferet Tiferet qui est disons la sephira ou le lieu du christ du christ du messie si vous voulez machia comme disent les hébreux le messie donc au centre de cette table cabalistique depuis Kéter jusqu'à Malkout Tiferet est au centre donc si on veut parler des sephiroth qui sont du centre c'est Kéter c'est Tiferet et puis Yod et en bas maintenant Malkout les autres sephiroth sont soit à droite soit à gauche et on estime que la sephiroth de droite c'est la sephiroth disons de la miséricorde et la sephiroth de gauche ce sont les sephiroth de la rigueur vous voyez donc la cabale n'est pas une affaire obscure si bien que moi j'ai entendu quelquefois des pasteurs ou certains prêtres même prêchés en montrant la cabale juive comme quelque chose d'obscur et même de diabolique ce n'est pas vrai ce n'est pas diabolique du tout ce n'est pas diabolique du tout parler de la couronne divine de la sagesse divine de l'intelligence divine et je disais la sephira Tiferet celle du Messie c'est la sephira de l'amour et de l'harmonie parce que c'est cette sephira là qui harmonise toutes les autres c'est pour ça que moi quand j'entends quelque chose j'entends des gens dire quelque chose je cherche pour savoir je fais moi-même mes recherches pour savoir ce qu'il en est je ne prends jamais position quand je n'ai pas analysé ça c'est un peu mon côté intellectuel aussi non allez écouter tu vas dire que la cabale c'est une chose obscure diabolique non et maintenant cet enseignement quand on indique les différentes sephirotes qui renvoient en fait à quoi si vous m'avez bien suivi ça renvoie à quoi ça renvoie à des attributs de Dieu la couronne divine mais ce n'est pas dit que tous ceux qui sont du Christ là à sa suite vont recevoir une couronne c'est un point l'a dit j'ai mené le bon combat j'ai gardé la foi je n'ai qu'à recevoir la couronne et nous disons que la Très Sainte Vierge Marie notre main a été couronnée au ciel vous voyez donc il y a une couronne divine qui existe la cabale en parle vous allez dire que c'est diabolique non la sagesse Jésus crie la sagesse incarnée l'intelligence infinie c'est quoi c'est le Saint-Esprit c'est la chose là que parle la cabale la cabale a existé avant le christianisme puisque le judaïsme a précédé le christianisme et c'est dit Jésus était un juif notre Seigneur Jésus il était juif vous voyez il était juif et puis maintenant la miséricorde et la rigueur la rigueur divine qui est liée à la loi c'est lié à la loi la rigueur est liée à la loi vous voyez et le fondement c'est la foi la base c'est la foi et le royaume là où Dieu manifeste toutes ses tous ses attributs maintenant il cassez vous devez remarquer à chaque séphirote ou chaque séphira pardon correspond un nom d'attribut de Dieu c'est ça en fait ça correspond un nom d'attribut de Dieu par exemple à Malcoute le royaume bon on vénère Dieu sous le nom de Adonai donc l'élève en cabale juif va commencer par le royaume et il va faire des litanies avec le nom Adonai ensuite il montera à Yézord où il va faire des litanies avec le nom El Shaddai en fait El Shaddai d'aucuns disent que ça veut dire le puissant Dieu comme puissant mais en fait si on veut voir dans le fond c'est Dieu en fait qui dit que je suis aussi comme une mère qui a des mamelles pour te nourrir pour te protéger il est apparu aussi sous cette forme là à Abraham pour dire Abraham ne t'inquiète pas je veille à tous tes besoins comme une mère veille à tous les besoins de son bébé c'est ça El Shaddai donc après le nom Adonai qui veut simplement seigneur il va travailler maintenant avec le nom El Shaddai et ainsi de suite il va travailler à chaque sephira correspond un nom d'attribut de Dieu un nom d'attribut de Dieu c'est comme ça par exemple la sephira dine celle de la rigueur bon tu vas travailler avec Eloi Gebhor c'est-à-dire Dieu qui est force Dieu qui est force c'est comme ça c'est comme ça vous voyez donc à chaque sephira il travaille avec un nom de Dieu c'est ça la cabale et donc le maître oui alors son enseignant qui veille sur lui pour lui enseigner la cabale il voit que à chaque étape l'élève a intérorisé le nom divin qui correspond c'est comme ça mais entre la sephira Tifaret et la sephira Keter il y a une sephira dont on ne parle pas qu'on appelle Daat Daat qui veut du connaissance on la représente pas mais quand on la représente on la représente toute noire toute noire mais moi j'ai réfléchi j'ai regardé ça correspond à quoi ça correspond à la nuit de l'âme parce qu'une fois que tu traverses là tu t'en vas à Keter dans la couronne c'est-à-dire le lieu où tu vas te dire maintenant que je trouve ma joie même dans les souffrances que j'enduis pour Dieu pour le Christ c'est ça c'est ça qui est qui représente la sephira Daat et c'est ça qui a fait que le vieil Simeon a dit à la Vierge Marie toi une épée te transpercera le coeur et quand ce moment arrive dans la vie des chrétiens mais ils sont troublés ils ont l'impression que tout le monde les a abandonnés ils sont comme dans un trou noir mais c'est le moment où justement tu dois comprendre que ton seul soutien c'est Dieu ce n'est pas une créature mais c'est Dieu alors tu te tournes vers lui et alors tu découvres sa splendeur sa couronne c'est ça la cabale juive que j'explique un peu le seul problème que j'ai trouvé à la cabale qui n'est pas intéressant c'est l'enseignement de la métampiscose qu'on appelle aussi la transmigration des âmes et qu'on appelle aussi sur d'autres formes la réincarnation c'est ce que je n'ai pas trouvé intéressant je ne sais pas pourquoi certains rabbins y ont introduit cela c'est ce que je n'ai pas trouvé très intéressant dans dans la cabale juive donc la cabale juive n'est pas une chose obscure encore moins diabolique non c'est un enseignement qui permet aux juifs qui s'y engagent d'aller vers une sanctification permanente et une perfection c'est ça maintenant la forme religieuse ordinaire mais c'est ça la religion juive avec les bains rituels dans dans les mitvot c'est-à-dire les bains rituels dans les espaces de bains où on se lave pour prendre un bain rituel mais dans la cabale on va t'enseigner que ça c'est ça c'est le bain rituel à ses extérieurs mais le véritable bain c'est la lumière divine qui vient et c'est l'eau divine qui vient l'eau pure qui vient du monde céleste et qui te touche c'est ça ouais donc c'est un peu un enseignement de spiritualité très élevé chez les juifs c'est ce que je voudrais dire donc c'est ce que le chrétien doit savoir de la cabale juive à ne pas confondre avec les forces cabales que des ésotéristes ont créé en europe en y ajoutant comment on appelle les horoscopes l'astrologie etc c'est différent de la cabale juive la cabale juive ne parle pas d'astrologie encore moins d'horoscopes jamais et il y a des organismes comme je dis bota europe qui enseigne ces mensonges qui n'ont rien à voir avec la cabale juive telle qu'elle a été transmise de bouche à oreille depuis Moïse jusqu'aujourd'hui avec certains rabbins qui les enseignent à des disciples je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus et à l'état civil le professeur Alokomérné Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel à l'état civil je suis le professeur Alokomérné je vous souhaite un joyeux dimanche le Seigneur Jésus crie dans sa parole aujourd'hui nous dit il nous enseigne comment prier et puis aussi il nous dit d'être persévérant dans la prière de ne même pas nous gêner pour gêner Dieu en lui demandant avec insistance jusqu'à ce qu'on obtienne il a pris l'exemple de quelqu'un qui va voir son voisin nuitamment pour lui dire je viens de recevoir un ami qui vient de l'étranger j'ai besoin de pain pour l'accueillir il faut me donner ce pain là l'autre il dit je dors il va continuer de frapper jusqu'à ce que l'autre lui ouvre la porte pour lui donner le pain dont il a besoin pour son ami voyageur qui est venu le trouver c'est ce que le Seigneur Jésus nous enseigne aujourd'hui dans son évangile que la parole du Christ Jésus soit nouée dans notre coeur et dans notre esprit et que nous soyons vraiment des témoins de l'amour du Christ qu'il faut quand je regarde sur les réseaux sociaux je me demande mais comment des êtres humains peuvent être contre celui qui parle d'amour de l'amour universel aimer son prochain comme soi-même comment vous pouvez être contre celui qui enseigne cela et contre ses disciples je ne comprends pas évidemment le monde est mauvais c'est ce que Jésus a dit le monde est mauvais je vous remercie et je vous souhaite encore un joyeux dimanche